Salut à tous, c'est Sébastien, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé, je suis en train de vous faire un vlog. Je suis en train de me rendre sur deux nouveaux appartements que je viens de récupérer là. Donc deux appartements que je vais mettre en sous-location. Donc il y en a un qu'on va démarrer là, très rapidement. Là, on est en train de s'y rendre justement pour voir un petit peu, faire un point sur ce qui est déjà meublé. Donc faire un point sur ce qu'on garde, ce qu'on va changer, ce qu'on va aménager. C'est quand même des petites choses qui ne vont pas. Sûrement de la déco aussi, enfin bref, faire un point sur tout ça. Et il y en a un deuxième ensuite qui sera dispo également un petit peu plus tard, parce qu'il y a encore un locataire dedans. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était une colocation, enfin c'était deux colocations. Et le propriétaire en avait, je pense, un petit peu marre de gérer ça à distance. Pas forcément toujours très pratique. Bref, par souci de facilité, elle a préféré me confier ces appartements-là et que moi derrière, je fasse mon exploitation. Elle, elle a la certitude d'être payée. Ça lui fait des tracas en moins, des choses en moins à gérer. Et derrière, elle a quand même son cashflow, elle a quand même sa rentabilité pour pouvoir payer son remboursement bancaire. Donc, ce petit V-log, c'est pour vous faire voir aujourd'hui, pour faire découvrir ces deux appartements. On va surtout en voir un aujourd'hui. Donc, juste pour vous présenter, c'est un appartement qui fait quatre chambres. Donc, quatre chambres, c'est un genre de plateau, on va dire un peu. Donc, les chambres sont toutes alignées avec un couloir. Et ce qui est bien, en fait, c'est que tout est équipé. C'est en plein centre-ville, encore une fois. Donc, ça, c'est cool. Et en plus, le petit plus sur ces deux appartements-là, c'est que je récupère également deux places de parking. Et également un box, un box pour une voiture. Donc, ça, c'est vraiment cool. Surtout en centre-ville, c'est dans une zone piétonne. Donc, c'est un peu compliqué, le stationnement. Donc là, du coup, ça va permettre, clairement, de faciliter l'obtention de voyageurs qui réservent le rond sur Airbnb. Donc là, on est en chemin. Je vais vous présenter tout ça. J'ai fait un V-log déjà hier. Et vous voyez, aujourd'hui, ça continue. Donc, voilà. Tout ça, ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Mais une fois que c'est mis en place, c'est bien après, c'est que du bonheur. Puisqu'après, il y a juste à s'organiser et faire en sorte que vous ayez les bonnes personnes qui, d'ailleurs, peuvent vous aider à gérer notamment tout ce qui était nettoyage et tout ce qui est linge. Donc, je vous retrouve tout de suite dans l'appartement. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Merci. Merci. Alors, on va essayer de trouver la clé. On va prendre un petit peu de lumière, un petit peu de lumière, voilà donc du coup on arrive là dans la partie principale, donc ça je sais pas si on va garder ou quoi, canapé un petit peu taché et puis ça correspond pas trop au style que moi je mette, les tables non plus, ça on va voir, voilà du coup là ce qui est bien c'est qu'on a le lave-vaisselle, lave-linge, le four, le frigo, le micro-ondes, bref tous les ustensiles nécessaires, on va découvrir si, ah bah voilà il y a de quoi, donc ça c'est cool, il y a pas besoin de, il y a des verres, il y a vraiment de tout, donc ça c'est cool, il y a déjà une télé qui va rester là, après on verra ce que c'est pas forcément terrible terrible, donc on arrive ensuite sur, donc la première chambre, donc la première chambre d'ailleurs qui est fermée, ça va être tout un, tout un bin's pour, pour trouver la clé, d'ailleurs je sais pas pourquoi elle a été fermée celle-là, voilà, ça c'est beau, ça c'est ok, donc du coup on arrive sur une première chambre, donc comme je vous le disais, c'est une colocation, c'est pour ça qu'il y avait 4 chambres, là c'est un lit que d'une personne, donc là c'est un petit peu, un petit peu embêtant pour moi, donc on va voir comment on va pouvoir aménager ça, d'ailleurs si vous avez des idées d'aménagement des pièces, bah n'hésitez pas à laisser vos commentaires, voilà, donc ensuite on arrive sur, là on a une petite salle de bain, on a une petite, là c'est donc les WC, hop, ensuite on arrive sur la salle de bain, donc la salle de bain, on est plutôt bon état, voilà, donc on arrive sur le couloir, c'est ce que je disais, ça fait un peu plateau dans le sens où, ensuite après on a accès donc à chaque chambre, donc là voilà, la chambre globalement déjà plutôt pas mal, pas mal j'en sais, pas mal préparé, donc bien entendu il faut mettre un petit peu de décoration, des petits, des petits, des petits cadres, des petits tableaux, voilà, ensuite on arrive sur une deuxième chambre, donc là c'est pareil, ça manque de quatre, ça manque de petits tapis, ça manque de, voilà, d'éléments de décoration pour faire en sorte, puis là aussi c'est pareil, pareil la table, tout ça, ça va dégager, là je vais mettre des vraies petites tables de chevet, des trucs vraiment sympas de qualité, voilà, on arrive ensuite sur une autre chambre, donc là c'est un peu plus compliqué, parce que là c'est un lit d'une place, et comme vous le savez, moi je mets des litres de place, sauf que là ça a été fixé en fait au sol, donc moi j'ai pas trop envie de bouger ça, j'ai pas trop envie, donc je pense que là, là ce qu'on va faire c'est que, à mon avis ça, ça va sauter quoi, et puis là à mon avis on va se mettre un lit d'une place ici, un lit d'une personne, donc ça du coup deux personnes peuvent loger ici sans problème, et du coup ça, ça va sauter, on va quand même garder la ponderie, parce que c'est toujours pratique, puis on verra peut-être que le bureau sera mis ici justement, et puis toutes ces petites tables blanches là, perso, je trouve pas ça top, c'est une petite table d'IKEA, mais c'est pas extra, donc du coup là c'est une autre salle de bain, avec baignoire, et puis du coup de quoi sécher les serviettes, donc voilà pour cet appartement, donc, bah du coup je vais, je vous ferai suivre à travers mes VLOG en fait, les, bah là l'état d'avancement de tout ça, que vous puissiez voir un petit peu le, et bien l'avancement de ce, de ce projet, voilà, donc du coup bah si toi aussi tu souhaites te lancer dans la sous-location, sache que je t'ai préparé une heure de formation, totalement gratuite, que tu peux récupérer, si tu l'as pas déjà fait, tout en bas de cette vidéo, une heure de formation, totalement gratuite, sur la sous-location professionnelle et immobilière, donc un véritable business, qui te permet de générer des milliers d'euros par mois, donc l'idée c'est quoi, c'est que tu loues des appartements, et puis ensuite tu les postes sur Airbnb, et bien entendu, le fait de découper l'annuité, et bien ça te permet de faire ta marge, de faire ton bénéfice et ton profit, donc si t'es intéressé, toi aussi je t'invite à récupérer, donc ma formation totalement gratuite, puis à suivre ma chaîne YouTube, donc si t'es intéressé, je t'invite à t'abonner à la chaîne, et à laisser un gros pouce bleu, si ce format V-Log, et bien te plaît, je vais continuer à en faire, et puis en commentaire, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre ressenti, comment vous ameubleuriez le logement, comment on peut un petit peu aménager les chambres, puisque l'objectif quand on fait la location courte durée, et bien c'est d'accueillir un maximum de voyageurs, pour augmenter la valeur locative. Voilà, je vous dis à très bientôt, pour un prochain V-Log, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...